Ça fait tellement de temps qu'on en parle et qu'on l'attend que ça mérite un moment de satisfaction. Un moment de satisfaction parce que nous sommes enfin en train de délibérer et de lancer les études préliminaires nécessaires à la réalisation du réaménagement de l'échangeur du rondeau. Et je dis bien les études préliminaires nécessaires à la réalisation du réaménagement de l'échangeur du rondeau. Et si études préliminaires sont nécessaires, c'est parce que jusqu'à présent, elles n'avaient jamais eu lieu. Nous sommes donc en train d'entamer enfin le travail sur ce qui est le nœud névralgique des déplacements de l'agglomération. Excusez du peu, mais nous sommes face à une situation où j'entends certains dire qu'il faudrait faire l'élargissement. Mais si on fait trêve d'idéologie et de posture un moment, qui peut croire que c'est en élargissant un tube que nous allons résoudre le problème de l'entonnoir ? Il faut donc résoudre le problème de l'entonnoir. Et si aujourd'hui nous avons la chance de pouvoir délibérer, c'est bien parce qu'il y a eu une capacité de l'ensemble des acteurs depuis un an, les acteurs économiques, la métropole, le syndicat mix de transport en commun et l'ensemble des communes riveraines qui se sont engagés pour obtenir ces études et la priorisation de l'aménagement du rondeau sur tout autre aménagement routier dans l'agglomération. Cet élément-là, il figure désormais au contrat de projet Etat-région, parce que nous sommes convaincus qu'il peut non seulement fluidifier la circulation, mais qu'il est le préalable à toute amélioration des déplacements routiers dans le secteur. Nous avons aussi obtenu, et c'est un élément de satisfaction pour le vice-président que je suis, mais pour notre groupe au-delà, que désormais les études soient faites pleinement. Pleinement, c'est-à-dire que nous étudions plusieurs variantes, ça en perdra peut-être certains à nouveau. Mais que nous prenions le temps de les étudier en les commençant vite, pour pouvoir agir vite, et en en mesurant les avantages et les inconvénients de chacune. Les avantages et les inconvénients avec trois grands objectifs. La fluidification de la circulation, du rondeau et au-delà du rondeau, dans l'agglomération. L'amélioration du bruit, et je sais que c'est un sujet qui a tenu particulièrement aux mers qui ont des communes traversées par la 480. Et l'amélioration de la qualité de l'air, parce que comme l'a dit Jacques Nivon précédemment, nous sommes dans une agglomération particulièrement exposée, particulièrement en ce moment. Nous avons donc là l'occasion de lancer ces études rapidement et avec la bonne méthode. Mais qu'il n'y ait aucune surprise, la métropole n'a pas été consultée sur la concession, la perspective de concession de la 480. Et oui, nous n'avons pas changé d'avis. Nous désapprouvons la privatisation des autoroutes en France et les bénéfices que font les concessionnaires autoroutiers sur le dos des automobilistes. Cela devrait pourtant pouvoir trouver écho à vos oreilles que de constater les milliards de bénéfices qui sont faits par des concessionnaires autoroutiers avec des tarifs qui augmentent continuellement sans qu'il y ait les investissements qui vont avec. Donc oui, nous continuons de désapprouver la privatisation des autoroutes. Et au même titre que de nombreux parlementaires, de toutes sensibilités confondues, nous pensons que l'élargissement des concessions et leur extension n'est pas le meilleur modèle économique pour l'État, l'intérêt général et nos concitoyens. Et c'est parce que nous n'approuvons pas cette concession que nous disons très clairement à l'État aujourd'hui que nous tiendrons particulièrement à la gratuité du tronçon si concession il doit y avoir, que nous serons particulièrement attentifs au choix des personnels et au sort des personnels à qui il est proposé aujourd'hui d'être privatisés et que nous disons par contre que, chiche, nous sommes prêts à l'aménagement de l'A480. Et nous le redisons très simplement à l'aménagement de l'A480 qui est défendu depuis des années par l'établissement public du SCOT, par l'ancienne métro et que nous avons confirmé dans le contrat de majorité que vous décriez tant. Nous voulons un aménagement de l'A480 qui inclut la modération des vitesses à 70 km heure qui préserve le caractère urbain à deux fois deux voies de ces secteurs. Et dans ce cadre-là, nous sommes prêts à travailler pour améliorer la qualité de l'air, la circulation dans l'agglomération et diminuer le bruit que subissent les populations qui sont toujours les mêmes. Celles qui vivent à proximité des voies rapides urbaines sont les populations les plus précaires et les plus exposées.